... Nouvelle explosion dans le centre de Bangkok. Une bombe a été lancée mardi près d'une station de métro sans faire de morts ni de blessés. Cette attaque survient après l'attentat qui a fait 20 morts et 125 blessés lundi dans un quartier fréquenté de la capitale. Pour le premier attentat, les autorités ont annoncé avoir identifié un suspect grâce aux caméras de surveillance. Il s'agirait selon elle d'un membre d'un groupe opposé à l'agente militaire qui dirige la Thaïlande depuis mai 2014. Reprise de la cotation au marché du porc de Plérin en Bretagne après plus d'une semaine de suspension. Mais les deux principaux acheteurs à l'origine du blocage ne sont toujours pas présents et l'on craint une chute des cours. Les éleveurs de porc, déjà en grande difficulté financière, souhaitaient toutefois une reprise des transactions pour écouler leur stock d'animaux invendus. Pas de survivants dans le crash de l'avion survenus dimanche en Papouasie dans l'est de l'Indonésie. Les secours ont retrouvé mardi dans la jungle les corps des 54 occupants tous indonésiens ainsi que les boîtes noires de l'appareil. L'avion appartenait à une petite compagnie locale déjà interdite de vol dans l'Union Européenne pour des raisons de sécurité. Bonne nouvelle pour les familles modestes. La location de rentrée scolaire est versée ce mardi à plus de 3 millions de foyers. Pas de changement par rapport à 2014, le montant par enfant s'élève à 363 euros pour les 6-10 ans, 383 euros pour les 11-14 ans et 396 euros pour les 15-18 ans. De quoi aider les familles à payer cartables et autres fournitures. Une barre, des muscles et beaucoup d'entraînement. Le street workout a débarqué à Gaza. Sur la plage, de jeunes palestiniens s'adonnent avec les moyens du bord à cette activité acrobatique appelée aussi la musculation du ghetto. Ils reproduisent des figures vues dans des vidéos sur internet, un moyen de s'échapper du quotidien de la petite enclave palestinienne.